Alors les enfants, calcul mental, la personne qui trouve la réponse a plus 4 points. A quoi est égal à 7 divisé par 4, un chiffre après la vigueur ? Moi, M. Pascal. Oui, Goko. 1,7. Moi, M. Pascal. Oui, Lucas. La réponse, c'est 1,8 parce que normalement, 7 divisé par 4 est égal à 1,75. Et si on veut juste prendre un chiffre après la vigueur, on va arranger le 5. Et c'est comme ça qu'on obtient 1,8 pour éviter les marges d'erreur. Très bien. Mais M. Pascal, normalement, étant donné que le chiffre qui vient après 7, c'est 5, c'est à moi de choisir si je prends le minimum ou bien le maximum. Je me suis décidé pour le minimum 1,7. Mais le problème, c'est que lorsque je t'ai décidé pour le minimum, tu es dans une marge d'erreur parce que le maximum comporte le minimum. Dans ce cas, par exemple, 1,8 comporte 1,7. Il fallait être attentif pendant mon cours. D'accord, finia. Équier, qu'est-ce que tu viens de dire ? Je ne répète pas. Il fallait être attentif pendant que je parlais. Deux minutes plus tard. Là. Goko. M. Pascal. Tu penses que c'est un restaurant ici ou quoi ? Je sais que cette salle de glace n'est pas un restaurant. C'est pour ça que j'ai pensé à apporter ma propre nourriture. Mais si cette salle de glace était un restaurant, M. Pascal, vous serez le meilleur serveur. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? J'ai toujours su que vous étiez un animal. Quoi ? C'est vous-même qui venez de dire que vous avez une gueule et non une bouche. C'est juste une expression française, une manière de parler, petit ignare. C'est dans les blagues qu'on dit toujours la vérité. Quoi ? C'est juste une expression française, une manière de s'exprimer, gros ignare. Goko, sort de cette salle de classe. Personne ne veut écouter tes barbaries là. Si c'est pour cette raison que vous me mettez d'ailleurs, on peut sortir ensemble. Abonne-toi à Feignanze.